salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour badminton time sur quest 3 un jeu de badminton en réalité virtuelle donc on va tout simplement bien regarder voir qu'il y a des amis qui ont joué récemment en tout cas virtual go ainsi que ramès donc en fait ce jeu de badminton en réalité virtuelle est à priori déjà dispo de ce que j'ai vu je vous mettrai un petit lien d'affiliation évidemment si vous souhaitez soutenir la chaîne et que ce jeu vous intéresse on est bien évidemment sur et bien un jeu de badminton on va tout de suite avancer dans le mode arcade et voir un peu ce qui se passe on va faire un petit match amical alors on va jouer en mode contre l'IA voilà étant donné que je suis en difficulté facile je suis droitier nom de 7 1 suivant c'est parti et on va aller jouer sur la plage ça a l'air très très cool pourquoi pas temps de chargement un tout petit peu longuet le temps de charger le le temps de charger le terrain et c'est parti donc je vais lancer le jeu je ne sais pas du tout comment on y joue je sais pas si on peut se déplacer alors on peut bouger effectivement avec la manette gauche le bouton pause faire apparaître le volant voilà ok c'est parti mais ça commence très très bien puisque je fais une faute et un point pour martin c'est parti c'est martin qui va servir alors j'ai du petit ralentissement certainement parce que je suis en train de capturer par contre donc il faut pas vous inquiéter si vous voyez petit frise sur la vidéo il a mis joué si vous voyez des petits frise sur la vidéo c'est pas c'est pas de la faute au jeu c'est juste que le jusque le jeu en fait ni où j'ai pas vu partir il faut de l'espace autour de soi par contre un clairement vous pouvez pas jouer au jeu si si on n'avait pas un minimum d'espace autour de vous puisque en fait vous pouvez vous dépasser physiquement ou directement avec avec le stick comme vous le voyez ici en tout cas ça marche plutôt bien c'est assez original un jeu de badminton pardon en réalité virtuelle par contre clairement voilà il ya faute par contre clairement mais pourquoi c'est lui qui est le point c'est difficile tout de même d'aller doser en fait le jeu comme ça sur le sur les échanges il arrive trop vite le truc c'est là qu'on a pour ma part qu'on aperçoit un petit peu les limites de la verre c'est qu'en fait il faut vraiment lever la tête comme ça dans d'ailleurs forcément vous ne pouvez pas jouer assis à ce jeu je suis désespérément nul mais je pense qu'on peut pas faire plus nul que moi en fait en fait comme on n'a pas ici en fait en haut ici le champ de vision est limité ce qui fait qu'en fait quand le volant passe par le haut comme ça on est obligé vraiment de de lever la tête comme ça pour y avoir accès sinon 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 c'est assez compliqué en fait à visualiser oh saloperie devant c'est un peu le principe du badminton c'est plutôt sympathique je dirais pas que c'est le genre de jeu que j'aurais personnellement acheté ah mais j'ai une une triche sur le coup c'est pas possible c'est pas personnellement le jeu que j'aurais acheté honnêtement je l'aurais plutôt testé quand même rapidement comme je viens de le faire d'ailleurs sur cette chaîne mais honnêtement si je dois jouer un jeu comme ça un peu un peu de raquettes je vais plutôt me je n'arrive même pas à croire comment j'ai pu faire un truc aussi dégueulasse et encore je suis là je m'en rentrerai plutôt vers raquettes club honnêtement même si le jeu est plutôt sympa on va pas se mentir c'est assez agréable à jouer la musique est cool le rendu visuel est très sympathique le rendu visuel est très sympathique alors j'ai ma raquette qui clignote en feu à qui m'intente genre que je le connais pas les règles mais quoi ah je les faut le mettre derrière là ok d'accord c'est horrible mais horrible alors gameplay je vous propose est absolument dégueulasse oh putain c'est un truc de fou en fait j'ose pas bouger parce que du coup j'ai pas prévu de place autour de moi oui bah écoute oui forcément on va quitter on va essayer de de voir un peu ce qu'on a dans le on fait pour venir en arrière on va aller dans les paramètres pour voir ce qu'il ya des paramètres ouais ici juste là voir un peu ce qu'on nous propose vibrations volume de la musique générique français on est pas grand chose on a l'entraînement évidemment qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus ligne de fond milieu court proche du filet smash service ce qui est assez intéressant le mode réaliste alors qu'est ce que le mode réaliste contenu n'y a encore une fois on va le tester et on va aller sur un autre terrain cette fois peut-être que c'est un mode sans pouvoir sans comment dirais sans sans vent enfin sans vent il peut y avoir du vent puisqu'on est dehors mais sans sans événements indésirables ok c'est cool c'est parti à vous de servir bon je vais perdre le point forcément ce que je l'ai pas mis assez loin j'aime beaucoup par contre c'est les environnements proposés par le jeu voilà en fait ça a l'air d'être vraiment un mode de jeu tout simplement réaliste à dire sans pouvoir sans bonus sans rien pour le coup il ya faute pour le coup ça me plaît plus vous voyez le mode réaliste est plus et plus dans mon délire tirer trop fort mais il faut je mette vers lui en fait d'accord j'ai pas le droit de tirer là faut que je tire vraiment là bas honnêtement je découvre un eric du même temps en même temps que vous enfin même temps en même temps que ceux qui n'y ont jamais joué elle sort ouais elle sort le mode de jeu réaliste est pour ma part beaucoup plus parlant pour moi ah mais je tire pas en fait j'ai du mal à doser mais en fait c'est pas du tout inintéressant à jouer bien au contraire il faut juste faut juste prendre le coup s'habituer etc et c'est vraiment très très sympathique et encore une fois je le répète mais très joli d'ailleurs peut-être fallu que je saute mais j'ose pas en fait comme j'ai pas prévu ma zone au bord j'ai peur de me taper quelque chose j'ai peur de me taper dans quelque chose et j'ai vraiment peur de me faire mal ou de casser un truc ceci de ma faute j'avais qu'anticipé putain fou mais les renvoie mais de ouf lui alors je suis toujours autant un honnêtement mais comme il n'y a pas de bonus ni d'effet aléatoire c'est plus long échange qu'on les faits incroyable ça doit être très très fun en multi par contre clairement ça doit vraiment être le genre de jeu qu'il faut jouer en multi en tout cas c'est très sympa je vais pas pouvoir malheureusement vous en dire plus sur le jeu dans la mesure où hélas de mon côté j'ai des obligations qui me demandent d'arrêter de jouer mais en tout cas ouais le mode réaliste beaucoup plus fun pour ma part que le mode avec les bonus et clairement le genre de jeu à jouer en multi je pense que tout seul ça va être très vite rébarbatif alors qu'en multi vraiment il a il a quand même un très bon potentiel de déconne et de rigolade qui peut être franchement extrêmement agréable voilà c'était donc badminton time sur meta quest on est sur le meta quest 3 n'oubliez pas vous trouverez un lien d'affiliation qui vous permettra de bénéficier d'une remise sur le jeu si vous désirez l'acheter une remise de 10% et ça permet bien évidemment de soutenir la chaîne je vous remercie d'avance si vous utilisez mes liens d'affiliation vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde